Bonjour et bienvenue petite vidéo sur le nouveau patch de Aliens Fireteam Elite, pourquoi faire une vidéo sur ça ? J'en sais rien honnêtement vu qu'on est passé dans la barre des 1000-1500 personnes maximum par jour sur le jeu mondialement sur Steam donc honnêtement c'est un peu de la merde donc il n'y a quasiment plus personne qui joue au jeu c'est cool mais pourquoi faire cette vidéo parce que j'aime bien avoir raison et j'aime bien aussi montrer que les gens de mon Discord aussi ont raison donc du coup c'est un petit cadeau pour tout le monde, pour eux, pour moi donc on avait raison depuis le début on l'a dit qu'il y avait des problèmes depuis la première semaine en fait avec le dock et avec les lances flammes par exemple donc encore une fois donc ça ça a été corrigé donc il y a eu des petites corrections qui sont cool, qui sont sympathiques mais au final est-ce que ça va sauver le jeu ? Pas du tout, comme d'habitude ça rappelle la résistance donc alors pour le docteur, vous savez le trauma station, la trauma station c'est le kit que vous mettez par terre pour soigner avec la zone alors ça ça n'a toujours pas été corrigé, j'ai rajouté genre augmentation, plus 50% de la zone, plus 70% de la zone non le cercle ne bouge toujours pas, donc ça je ne sais pas, ils ne veulent pas le corriger apparemment donc ça c'est bien, alors à la base il fallait que le docteur, donc la classe elle-même, récupère des kits de soins sur le terrain des kits de soins qui sont réduits en difficulté élevée, donc ça aussi c'est toujours trop con mais bon c'est pas grave pour augmenter, en fait pour réapprovisionner sa station ce qui du coup, des fois c'était chiant avec les randoms, parce que les randoms en fait se soignaient eux-mêmes et après récupéraient donc le kit eux-mêmes, donc du coup le docteur il ne pouvait pas se soigner donc c'était, après à la base il faut se rappeler que c'était la seule classe avec la seule habilité qui a besoin de trouver des objets sur place dans la mission, pour pouvoir récupérer son habilité c'est la seule truc, c'est très con, mais ça je l'avais déjà expliqué dans la vidéo quand je parle du docteur c'était très con, de base, alors maintenant on a changé ça, donc si quelqu'un de votre équipe donc peu importe que ce soit vous ou les autres, récupère un kit, en fait ça va rajouter à votre station donc c'est bien, mais en fait il faut penser à ça, c'est que maintenant vous avez un docteur avec une habilité qui est déterminée par les autres, dans un sens c'est quand même con, parce que c'est, on voit bien que le docteur en fait est mal pensé de base et là ils essayent en fait de corriger la merde que c'est, on est bien d'accord, on est d'accord parce que là c'est comme si je disais les requêtes du démolisseur, elles sont gérées par les autres personnes genre s'il faut que les autres personnes fassent des tirs dans la tête pour que moi je récupère mon habilité c'est complètement con, mais voilà, bon maintenant c'est ça, donc est-ce que ça va genre améliorer les choses pour le docteur dans un sens oui, pour les random, mais comme j'ai dit, vu qu'il y a quasiment très peu de gens en fait qui jouent au jeu donc les random vous les trouvez quasiment plus, donc du coup bah voilà, et si vous jouez avec des gens que vous connaissez bah du coup eux, la plupart du temps ils vont savoir que si vous êtes docteur, ils ne vont pas utiliser les kits de soins donc ça à la limite c'est un correctif qui arrive trop tard et qui va rien changer et après il y a ça aussi, on en avait parlé, donc le painkiller station et suppression station c'est les deux variantes donc vous avez la variante qui va vous protéger de 30% de dégâts et la variante qui va en fait réduire la vitesse des ennemis alors là on utilisait beaucoup la réduction en fait de vitesse des ennemis à la base quand on jouait au début et après on s'en est aperçu au bout d'une semaine, les amis de mon discord et moi-même on s'est aperçu que bah c'était con parce que s'il n'y avait plus d'énergie dedans, elle disparaissait la station et il fallait à tout prix pouvoir placer la station même si elle est vide parce que du coup la suppression ça sert à rien, la suppression est complètement gâchée pareil pour la défense, ça sert à rien parce qu'elle va pas rester surtout le painkiller station en fait était une horreur parce que en gros ça vous protégeait 30% de dégâts mais vous vouliez rester dans la station mais si vous restez dans la station et que vous prenez des petits coups vous êtes trois à pomper la station donc du coup elle va se vider encore plus vite, vous voyez ce que je veux dire donc c'est paradoxal le truc, vous voulez rester dedans pour vous prendre des dégâts parce que ça va réduire vos dégâts mais pas trop parce que sinon vous allez la vider et ça on s'en est aperçu genre la première semaine honnêtement genre la première semaine que ça merdait et qu'il fallait que la station reste par terre sans énergie et ben maintenant elle peut rester par terre sans énergie ouais, wouhou, trop bien, ça fait un mois, c'est bien après il y a la perc rampage aussi, ça aussi on a aperçu en fait je crois que c'était à la base c'était moi qui m'en était aperçu quand j'avais utilisé rampage sur le démolisseur en disant que tiens c'est marrant j'ai pas les cumuls en fait avec les lances flammes et après en fait on a commencé, ceux de mon discord et moi à tester les lances flammes et on a remarqué que les lances flammes en fait ne déclenchaient rien et il y a eu même je crois que c'était une quotidienne où il fallait tuer des ennemis avec une arme lourde et j'avais pris un lance flammes je me suis fait chier à jouer en intense avec le lance flammes ça a pas compté du tout il y a rien qui a compté donc le lance flammes ne marchait pas du tout même pour les quotidiens et du coup voilà on s'est aperçu que le lance flammes ne trigger strictement rien et ça on s'en est aperçu encore une fois la première semaine j'ai envie de dire au bout de 10 jours on s'est aperçu, pas au bout de 30 jours donc voilà et du coup maintenant ça, ça a été changé donc maintenant, par exemple, Prends Page est activé avec les lances flammes et il y a ça aussi situation kill flammes blablabla donc tout ce qui est tué en fait avec un lance flammes marche pour tout c'est à dire que vous avez le lance flammes lourd vous avez le lance flammes normal que beaucoup de classes peuvent prendre et vous avez aussi la tourelle lance flammes maintenant la tourelle lance flammes va activer des cumuls pour le technicien donc le technicien est devenu plutôt sympa à utiliser avec la tourelle lance flammes donc par exemple je crois qu'il a une sorte de cumul qui fait 10% de temps de recharge et je crois qu'on peut le cumuler jusqu'à 5 fois pardon et je crois qu'il y a aussi de la vitesse de tir je crois qu'il est cumulable aussi donc en gros vous pouvez avoir un truc genre 25% de vitesse de tir et 50% de temps de rechargement donc maintenant le technicien peut utiliser genre des armes je sais pas je dirais le fusil à pompe qui est lent à recharger et qui tire assez lentement ben voilà maintenant vous prenez la tourelle lance flammes qui est encore une fois la meilleure la tourelle lourde n'a pas été modifiée ça reste de la merde complet la tourelle de base bon elle est sympathique mais bon elle se fait one shot enfin ouais plus ou moins one shot la plupart du temps la tourelle lance flammes reste quand même encore la meilleure et toujours c'est très triste et du coup voilà ça peut buffer le technicien et ça peut être intéressant mais ouais mais ouais mais ouais après il y a quelques petits changements aussi sur assaut et batterie du démolisseur c'est une habilité enfin voilà après c'est juste des fixes c'est pas vraiment très très intéressant donc les on va dire les points importants ce sont ces deux là pour le dock et le coup du lance flammes aussi qui a été donc débugué voilà mais en tout cas ouais ces mises à jour si vous jouez encore en équipe et tout ça c'est plutôt cool le dock va être intéressant va pouvoir vraiment être beaucoup mieux beaucoup plus stable je pense que maintenant j'ai envie de dire à la base c'était les trois premières classes qui étaient bien donc démolisseur artilleur et technicien maintenant le dock a un peu augmenté surtout si vous utilisez un système de de station de suppression vous pouvez quand même soigner à fond la vider et après la laisser par terre donc même le docteur est quand même devenu assez intéressant aussi donc j'ai envie de dire que ces quatre là sont maintenant plus ou moins au même niveau et ouais et le buff du lance flammes le fait que le lance flammes trigger les choses maintenant trigger les cumules et tout ça c'est cool mais ouais ça sera tout pour cette petite vidéo je sais pas pourquoi je l'ai faite toujours c'est juste pour voilà pour dire que on avait raison et pas eux ou alors on avait raison mais eux ils ont mis trois fois plus de temps à s'en rendre compte enfin bref j'espère vraiment avoir des choses plus intéressantes et pour alien mais ouais faut pas rêver merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo bon week-end à tous portez vous bien ciao ciao bon week-end à tous